Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l'Église, que l'Église d'Orient a surnommé du nom extraordinaire de Saint Athanase d'Occident. Saint Athanase, il faut savoir qui c'est, à lui tout seul, ce patriarche d'Alexandrie, donc un évêque, un simple évêque, à une période où l'empire romain au quatrième siècle était sur le point de basculer dans l'arianisme, ça veut dire la définition de Jésus comme étant un simple homme envoyé par Dieu. Et bien cet homme-là, quasiment à lui tout seul, exilé de nombreuses fois par sa parole, par ses écrits, réussit à maintenir et à ramener la totalité de l'Église alors que l'empereur était contre lui, l'empereur romain de la partie orientale de l'Empire, ainsi que la plupart des évêques, il réussit à ramener l'Église dans la totalité de la foi catholique. Saint Athanase, ce n'est pas n'importe qui. Il y a même un document de lui qu'on appelle le symbole qu'il a écrit simplement pour ses fidèles, afin qu'il sache quelle était la foi catholique qui fait partie maintenant, alors qu'il n'était pas pape, qu'il n'était pas un concile qui fait partie du magistère infaillible de l'Église. Et bien en Occident, à la même période, et nous sommes, je dirais, après l'apogée de l'Empire romain, ça veut dire à une période où l'Empire romain est encore païen et où l'Empire romain commence à être attaqué par des tribus barbares, des tribus germaniques en tout cas, et qu'il a du plus en plus de mal à se défendre. Mais il n'est pas encore vraiment chrétien puisque le petit Hilaire naît dans la région de Poitiers en 315. Ça veut dire deux ans après que l'Empereur Constantin le Grand ait émis un décret de tolérance dans l'Empire du christianisme. Ça veut dire que parmi les religions, il y aura une religion qui sera tolérée en plus et c'est le christianisme. Mais on est loin de l'Empire chrétien. L'Empire chrétien sera rendu comme tel par Théodose. Et là, il imposera la religion catholique comme étant la seule de l'Empire romain. Donc, Hilaire va devoir vivre et il vivra peu de temps. Il atteindra 52 ans à peine. Et bien, il va devoir vivre à une époque où je dirais tout se met en place dans l'Église, mais tout se met en place de manière essentielle. Si jamais, sur la Trinité et d'autre part sur le Christ, les choses ne se mettent pas en place, on peut dire que l'humanité entière aurait basculé dans une sorte de religion qui ressemble quelque part à l'Islam. Parce que, si celui qui meurt sur la croix n'est pas Dieu lui-même, le créateur de l'univers, alors on peut dire, une fois de plus, un prophète est mort au service de Dieu. Mais Dieu n'a pas révélé son cœur, son cœur plein d'amour et d'humilité. Et donc, le christianisme ne serait pas né avec toute l'audace des saints qui se sont tournés vers Dieu pour l'aimer tendrement, comme un ami. On n'aurait pas osé. Dieu capable de laisser ses serviteurs se faire massacrer pour lui, c'est un Dieu tout de même avec qui on ne peut pas être ami vraiment, parce qu'il ne descend pas sur terre. On peut dire que cette conception-là finalement, elle s'est imposée dans une partie du monde avec l'Islam. L'Islam, c'est quelque chose qui ressemble à l'arianisme. Jésus-Christ n'y est qu'un Dieu, qu'un homme, et Dieu est au-dessus de l'homme. Et donc, l'homme ne peut avoir une relation à Dieu que de prosternation humble, d'obéissance à ses commandements. Lui, le Dieu terrible, le Dieu qui évidemment ne s'abaisse pas à descendre sur terre. On aurait quelque chose qui ressemblerait, au plan philosophique, à ce qu'a fait Spinoza. Quand il disait, Dieu, c'est un ingénieur formidable. Il est grand, il a créé le monde, mais il ne s'abaisse pas tout de même à s'occuper des petites affaires humaines, d'où le malheur qui est sur terre. On aurait donc intellectuellement une conception d'un Dieu lointain et affectivement une conception d'un Dieu qui est un maître et qui n'est pas un ami de cœur, voire un Dieu humble. D'autres hérésies apparaissent aussi à cette époque-là. Il y a celle qui concerne le Christ, je viens d'en indiquer une, la principale, mais il y a celle qui concerne la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, ça veut dire quoi ? se demande Sabélius. Ça veut dire probablement que le seul Dieu, il a trois modes sur lesquels il vient un petit peu comme Satan, par comparaison, il vient sur terre comme Satan justement, mais dans l'autre monde, lorsqu'il apparaît, il est Lucifer, un ange extrêmement noble, un ange dans le projet, évidemment, ne consiste pas à tenter l'homme sur des choses de la poussière comme des plaisirs sexuels égoïstes, de l'argent égoïste et de la gloire. Non, c'est un être debout, une sorte de dragon. Donc, le même ange révolté avec deux noms différents. Et bien Sabélius dit la même chose, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu en tant qu'il reste au ciel serait le Père. Dieu en tant qu'il vient sur terre serait le Fils. Et Dieu en tant qu'il vient dans les cœurs serait le Saint-Esprit. On aurait là, évidemment, quelque chose qui serait d'accord avec l'unicité de Dieu. C'est une hérésie, on le voit, qui a moins de conséquences graves en ce qui concerne la spiritualité. Parce qu'après tout, si Dieu l'unique s'était fait homme, on aurait évidemment le même mystère. Mais, par contre, on n'arrive pas à rendre compte du fait que, manifestement, dans l'Écriture, on a trois personnes. Le Verbe de Dieu qui se fait chair, dit saint Jean, et bien on le voit qu'il s'adresse à son père comme à une personne. Il ne s'adresse pas à lui-même. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce sont plutôt des conséquences concernant la cohérence. Elle ne ravage pas complètement la pratique chrétienne, évidemment, comme le fait l'arianisme. Alors, pour ce qui est de Saint-Hilaire, et bien on ne connaît pas grand-chose de son enfance. Mais, on pense qu'il est fils d'un officier romain. Comment est-ce qu'on a quelques éléments de biographie sur son enfance ? Et bien par des petits détails, et par dans ses œuvres. Parce que quelquefois, évidemment, il raconte un souvenir d'enfance, en quelques mots. Et ça suffit à déduire certaines choses. Toujours est-il que ce qui est certain, on le déduit par la culture qui est en lui, dans ses écrits, et bien c'est qu'il reçoit la meilleure éducation. Sans doute, grâce à ses parents, justement, qui ne sont pas, je dirais, de simples soldats, mais quelque chose de plus grand. En tout cas, sa famille semble païenne, vraiment. Et il apprend, alors qu'il est de Poitiers, donc une région quand même de Gaule qui est un petit peu excentrée par rapport à l'Empire, il apprend la meilleure éducation qu'on peut donner à cette époque-là. À savoir, sans doute, la littérature latine, la littérature grecque, mais aussi apprendre à parler. C'est ce qu'on appelle la rhétorique. Apprendre à raisonner, ce qu'on apprend la dialectique. À cette époque-là, il y a aussi de la philosophie. Ça veut dire que la science de l'époque consiste à connaître l'homme à travers divers systèmes. Et on peut dire qu'à cette période-là, le grand système à la mode, ce serait le stoïcisme. Ça veut dire une sorte de philosophie de la droiture du cœur, d'un comportement honnête. Lui, évidemment, manifestement, il a une sensibilité très grande à la littérature, à la poésie et donc, tout naturellement, il se tourne vers des textes qui circulent à cette époque-là dans l'Empire, dans des petits groupes qu'on appelle les chrétiens. Il y a de la littérature qu'on appelle biblique. C'est quelque chose que le peuple juif a gardé depuis très longtemps, qu'il met en place et qu'il a pu traduire en grec. Et donc, confronté aux textes de la Bible, manifestement, il est touché. Mais pas seulement par cela. Il semble que sa sensibilité extrême, artiste, le pousse à regarder dans la nature l'œuvre de Dieu. Et donc, quelque chose lui fait rechercher la sagesse. La sagesse, ce n'est pas une science comme les autres. C'est la science des sciences. D'où est-ce que je viens ? Qui est-ce que je suis profondément ? Et qu'est-ce qui se passe après la mort ? On peut deviner, quand on lit par exemple Saint-Augustin, qui est un auteur de la même époque, qu'il y a dans les hommes, et comme c'est en nous, une espèce d'attraction, d'angoisse, qui nous pousse à chercher des réponses à ces questions. Et des questions comme la souffrance, sont aussi des questions qui intéressent l'homme. Toujours est-il que, en lisant ses écrits, on voit que sa conversion à lui a été principalement intellectuelle. Il découvre bien qu'il y a un être transcendant qui a créé tout l'univers. Ça, c'est par sa raison. Et quand il tombe dans la Bible, sur un écrit, le livre de l'Exode, où Dieu se présente à Moïse sous le nom de « Je suis celui qui est », Yahvé. Il est touché. Quelque chose lui dit, mais c'est vrai, c'était un barbare cet homme-là, il ne se comportait pas bien, il était à une époque sauvage. Et voilà qu'un nom aussi sublime, qui implique, je dirais, la profonde métaphysique. Dieu ne peut pas avoir commencé d'exister, sinon rien n'existerait. Voilà que ce nom lui est révélé. Il continue de lire et il voit bien évidemment qu'en Moïse, il y a des choses qui sont imparfaites, des commandements qui sont d'une autre époque. Il arrive à l'Évangile, l'Évangile selon saint Jean. Et quand il voit Jésus qui manifestement dit aux Juifs que son nom est « Je suis », Yahvé, au point que les Juifs sont stupéfaits. « Qui es-tu ? Que dis-tu que tu es ? Depuis le commencement, ce que je vous ai dit. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et eux de répondre « Mais tu n'as pas cinquante ans et tu as connu Abraham ». Et donc il insiste. L'ambiguïté n'est pas possible. Jésus-Christ manifestement est « Je suis », venu sur terre. Là, il est bouleversé. Évidemment, on sait ce qui s'est passé, du haut du ciel, une grâce a été envoyée à son intelligence pour l'illuminer, pour rendre les choses limpides. Parce que personne ne peut dire dans son cœur que Jésus-Christ est Dieu venu sur terre, s'il n'est aidé par le Saint-Esprit. Tellement cette affaire est, je dirais, est stupéfiante, trop grande. Et du coup, il tire les fils de la révélation. Si « Je suis » est venu sur terre et qu'il dit « Ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne, que c'est lui qui est sur la croix et qu'il pourrait anéantir tous ceux qui se moquent de lui et qu'il ne le fait pas. C'est donc que tout est vrai, qu'il est amour, qu'il peut venir dans le cœur, que Dieu n'est pas quelque chose, une force supérieure, transcendante seulement, qu'il est vraiment l'être qui peut habiter l'intime du cœur. Et donc il se convertit. Il écrit, c'est une véritable profession de foi qu'on trouve dans son œuvre, « Mon âme accueillie dans la joie, la révélation de ce divin mystère, car par la chair, je m'approchais de Dieu et par la foi, j'étais appelé à une nouvelle naissance. Il était en mon pouvoir d'obtenir une régénération totale d'en haut. » On peut deviner dans cette phrase ce qui a pu se passer en lui. Tous ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, parce que la conversion n'est pas toujours par l'intelligence, elle peut être parfois par une présence dans le cœur. Mais tous ceux qui ont connu cette nouvelle naissance savent ce que c'est. Tout est changé. C'est une perspective nouvelle qui s'ouvre comme un monde inimaginable qui est devant soi, avec évidemment la certitude que bientôt, à l'heure de la mort, on n'entre pas dans un lieu comme l'Hadès, un lieu terrible et inquiétant, mais qu'on est accueilli par le Christ lui-même. Dieu fait homme et on le voit de ses yeux. Donc, sa conversion va être radicale. Lui, entre-temps, il s'est marié. C'est tout à fait normal. À cette époque, tout homme, homme bien fait, surtout que maintenant, il est un raiteur et sans doute un avocat. Il a épousé une jeune femme de son milieu qui s'appelle Abra. Ils vont former un couple très uni. Ils vont avoir une fille et quand elle voit son cheminement spirituel vers la foi chrétienne, elle, elle le suit. Elle le suit pour d'autres raisons, des raisons affectives. En fait, ce Jésus qu'elle découvre correspond à son cœur. Lui, il a correspondu à son intelligence. Sa fille aussi se convertit à cette époque-là et ils vont vers l'évêque de Poitiers et lui demandent le baptême. Et donc, à l'âge de 30 ans, vers 345, on a des traces comme quoi il a reçu le baptême à cette période-là. En ce qui concerne sa vie, eh bien, il ne change pas. Il reste l'avocat qu'il est. Il gagne sa vie de cette façon-là. Il mène une vie paisible. Il n'est pas lui-même militaire. Ça ne l'intéresse pas. C'est autre chose qui l'attire. Et il médite l'Évangile et il se forme à l'Évangile. Et il réfléchit au mystère, au mystère de son temps. Comme je l'ai dit, partout, le christianisme se répand, peu à peu, mais un christianisme en Occident qui n'est pas aussi formé qu'en Orient. On sait que Saint-Hilaire n'a même pas entendu parler du concile qui s'est tenu à Nicée vers les années 315 et qui a mis au point, je dirais, les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ainsi que la divinité du Christ. On le sait parce que lorsqu'il sera exilé beaucoup plus tard, étant évêque, il sera exilé dans la partie orientale de l'Empire. C'est là qu'il découvrira ce concile et sa théologie deviendra beaucoup plus précise. Entre-temps, c'est par sa simple méditation à lui qu'il arrive à des conclusions concernant Dieu, un seul Dieu en trois personnes et puis son Fils, le Verbe éternel qui s'est fait homme. Vers 351, l'évêque de Poitiers qui s'appelle Pexent meurt et donc le poste d'évêque doit être pourvu. À cette époque-là évidemment, on n'a pas des contacts aussi intenses que maintenant avec par exemple un représentant du pape qui serait en Gaule et puis qui désignerait qu'ils sont les évêques. Non, c'est souvent le peuple de la ville lui-même qui, connaissant les gens qui sont profondément chrétiens dans le peuple, qui peuvent être des gens mariés ou parfois des célibataires, qui ne sont pas forcément prêtres, acclament celui qui doit devenir évêque. Évidemment, ce mode de désignation est mieux que celui qu'on voyait à l'époque de la succession de Judas dans les Actes des Apôtres où là on tire carrément au sort et c'est Matthias qui est élu. Saint Paul, quant à lui, il demandait que les évêques soient choisis avec discernement, qu'il ne fallait pas imposer les mains trop vite et que c'était surtout les autres évêques qui choisissaient. Et bien là, c'est le peuple de Dieu qui choisit et donc, et bien ils acceptent la charge. Ils veulent pour leur ville, Poitiers, cet homme qu'ils aiment beaucoup. Ils savent qu'il médite profondément l'Évangile. Est-ce qu'il est déjà prêtre à cette époque-là? On n'en sait rien. C'est possible. Parce qu'il faut savoir qu'en ce début de l'Église, le mariage n'est pas du tout un obstacle au fait de devenir prêtre. Peu à peu, il deviendra un obstacle au fait de devenir évêque. Et ensuite, un prêtre ne pourra pas se marier dans l'Église d'Occident, mais ce sera définitivement établi. Alors que beaucoup de décrets avaient essayé de tendre vers cela lors de la réforme de Saint Grévoire VII, beaucoup plus tard. Donc, vers le XIe siècle, et bien le choix qu'ils font est un choix formidable et il est aimé comme évêque. Parce que principalement, et bien il joue son rôle à travers sa prédication. Et cette prédication, il se rend compte comme la parole peut fortifier la foi de son peuple. Une parole juste évidemment. On a par exemple, dans ses œuvres, une explication de la façon dont il voit le rôle d'évêque et qui correspond tout à fait à ce qu'il a été. L'évêque est placé à la tête de la maison pour veiller aux besoins et aux intérêts du peuple qui lui est confié. L'évêque ne remplit son ministère que s'il fortifie ce qui est faible, par un enseignement à la fois authentique et adapté, s'il consolide ce qui tombe en ruine, s'il redresse celui qui s'égare, s'il dispense le verbe de vie à la famille qu'il a à nourrir de la nourriture éternelle. La grande différence entre le ministère sacerdotal et celui d'épiscope, donc d'évêque, c'est que l'évêque, il a la plénitude du sacerdoce. Ça veut dire que, à la rigueur, un prêtre pourrait donner au peuple l'eucharistie et ne pas avoir à parler. Il peut être choisi parmi un pauvre homme. C'est ce qui se passe encore parfois dans certaines églises d'Orient. Mais l'évêque, lui, il doit augmenter la relation intime entre Dieu et l'homme. Et donc, non seulement il apporte Dieu par les sacrements, mais aussi par la prière, mais il apporte à l'homme sa perfection. Parce que plus l'homme est intelligent, alors plus il peut aimer Dieu. Et donc, l'alliance se noue grâce à ce rôle de l'évêque qui est donc le sacerdoce en plénitude. Donc, sa fonction n'est pas seulement intellectuelle, même si, évidemment, par sa formation, c'est son talent. Le premier charisme qu'il exerce, c'est un charisme intellectuel. Et donc, c'est vers cette période-là qu'il va écrire son commentaire de saint Matthieu. Peu de gens l'ont fait. En Orient, ça a déjà eu lieu. Mais en Occident, pas tellement. Mais en même temps, il est pasteur. Et donc, sa réputation se répand par l'extrême intelligence de ses commentaires, si bien qu'il accueille à cette époque-là, un jeune soldat romain, qui lui-même désire se convertir au christianisme, et qui sera un jour son successeur, ou plutôt le successeur de l'évêché à Tours, saint Martin. Saint Martin est très connu dans la foi des Français. C'est lui qui, un jour, alors qu'il rencontra un pauvre qui mourait de foi, et qu'il portait sur lui son manteau rouge, le manteau de soldat ou de centurion. Et bien, il le divisa en deux, lui donnant la part qui appartenait à lui-même, qu'il avait dû acheter de ses deniers, et gardant sur lui la part que l'armée romaine lui avait fournie. Et bien, Martin doit énormément à l'évêque Hilaire. Il recevra de lui, non seulement une formation intellectuelle indispensable, mais aussi une formation ascétique, ce qui montre que la foi d'Hilaire n'est pas simplement celle d'un intellectuel en chambre, mais c'est un homme qui tourne son être vers Dieu, par la prière, et par des efforts sur lui-même. Toujours est-il que, à cette période-là, commence en Gaule une crise manifeste. On sait que cette crise, elle part d'Orient, avec, je l'ai dit, Arius, qui dit que le Christ n'est qu'un homme, et qu'on ne peut pas dire qu'il est un Dieu, puisqu'on voit bien, il se comporte comme homme. Que d'autre part, les fois où il semble être dit qu'il est Dieu, c'est à prendre comme une métaphore, parce que nous sommes finalement tous, quelque part, des dieux, tellement Dieu considère que nous avons de la noblesse. Un évêque de Gaule, appelé Saturnin, qui est l'évêque d'Arles, essaye d'entreprendre la conversion de toute la Gaule à l'arianisme. Il faut dire qu'il a de puissants soutiens, parce que certains co-empereurs de cette époque-là, sont de cet avis. Alors, Hilaire entre en lice. Ça ne peut pas aller, c'est évident. On voit bien que Jésus-Christ, dans l'Écriture, est Dieu. Et donc, il faut prendre les armes, les armes qui, je dirais, qui correspondent à une telle joute, à savoir les armes de l'intelligence. Il se met à écrire et il se met à prêcher. De l'autre côté, on prend les mêmes armes au départ. Ça veut dire qu'on réunit ceux qui sont les partisans d'une telle doctrine. On les réunit en particulier lors d'un concile à Béziers. Et là, entre amis, on se dit qu'on a un ennemi qui organise la résistance. C'est l'évêque de Poitiers. Il faut donc le déposer. Et on obtient évidemment, par le vote de ceux qui pensent la même chose, on obtient sa déposition. Et même son exil. Parce qu'on se méfie énormément de la puissance de sa parole. Hilaire, quant à lui, s'est rendu compte du danger de ce concile régional. Et donc, il s'est déplacé là-bas. Il a participé à ce concile de Béziers. Malheureusement, il n'était pas majoritaire en nombre. Et donc, le vote s'est imposé. Il appellera d'ailleurs ce synode, le synode des faux apôtres. Ce qui indique bien l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'un évêque n'est pas fidèle à la foi définie par le magistère. On dit souvent qu'un évêque, il repose sur lui aussi l'infaillibilité. Oui, mais à une condition. C'est qu'il soit lui-même totalement fidèle, là où repose l'infaillibilité. À savoir, le magistère protégé par le Christ qui passe à travers les conciles œcuméniques reconnus par les papes. Évidemment, ou par la parole, les décrets dogmatiques venant des papes. Et ce n'est pas le cas de ces évêques-là. Toujours est-il que, évidemment, il doit s'exiler. Il n'a pas le choix de faire autrement. En effet, Constance, l'empereur, soutient ce synode de l'Église d'Occident. Et donc, il est exilé très loin, jusque dans la partie orientale de l'Empire. C'est apparemment un déchirement. Ça va être, en fait, une bénédiction. En effet, lorsqu'il arrive en Phrygie, il découvre là, en langue grecque, parce qu'il arrive à se faire traduire les choses. Lui, il écrit toujours en latin, évidemment. Et bien, il découvre ce que c'est que le concile de Nicée, qui a eu lieu trente ans plus tôt. Il découvre l'extrême précision métaphysique de ce concile, qui parle en termes de personnes et en termes de nature. Pour définir le Christ, mais aussi le Christ par rapport au Père et au Fils, et le Christ dans son être. Il a en lui deux natures. La nature divine, unie, pour faire une seule personne, avec une nature humaine. Et ces deux natures, évidemment, ne se mélangent pas. Mais d'autres conciles devront préciser cela. Elles sont unies hypostatiquement. Et c'est son seul être qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alors justement, qui est l'empereur romain Constance II à cette époque ? Et bien, c'est le fils, un des fils de Constantin Ier. Celui qui a inscrit l'empire romain sous la croix. Le problème, c'est que lui, Constance II, qui est devenu empereur suite à des batailles contre ses frères, l'empire étant divisé, évidemment partagé à la mort de Constantin. Constance II, il professe l'arianisme. Il en est convaincu, ce qui n'est pas le cas de tous ses frères. Et il se considère aussi comme étant celui qui fait l'unité politique de l'empire. Et donc, celui qui est le pontifex maximus, l'évêque des évêques. Celui qui doit faire l'unité théologique de la foi dans son empire. Et donc, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Toutes les forces de la politique et aussi celles de la diplomatie pour réunir son empire autour d'une même foi, la sienne, celle d'Arius. Cependant, il n'a pas autant d'autorité et de prestige que son père. Et donc, les évêques nicéens, très vite, se rendent compte qu'on ne peut accepter qu'un laïc, fut-il empereur, impose la foi à l'Église. Et donc, le rapport entre, je pourrais dire l'Église et d'autre part l'Empire, Dieu et César, se tend à cette époque-là. Il dépose, comme il le peut, les évêques qui sont nicéens, c'est-à-dire qui adhèrent au dogme de la Trinité. Et il essaye de favoriser des évêques qui sont ariens. Le problème, c'est que parmi les ariens, il y a différentes sortes. Il y a ceux qui sont ariens radicaux, qui disent, le Christ n'est qu'un homme. Un homme adopté, un homme qui a été très proche de Dieu. Et puis, il y a des ariens qui sont moins radicaux, qui disent, tout de même, on voit bien que le Christ n'est pas qu'un homme. Il n'est certes pas de la même nature que le Père. Il est inférieur au Père, il le dit lui-même, le Père est plus grand que moi. Mais il est tout de même certainement au moins un ange supérieur, qui est venu sur terre pour prêcher aux hommes. On retrouve actuellement ces distinctions, à cause justement de l'ambiguïté des textes, quand ils sont pris en eux-mêmes, sans être accompagnés de toute la tradition de l'Église, et bien, peuvent être interprétés de diverses façons. Donc, les ariens correspondraient à notre époque aux musulmans, quelque part. Dieu est Dieu et Jésus-Christ n'est qu'un homme. Tandis que les semi-aryens correspondraient, par exemple, aux témoins de Jéhovah, où Dieu tout de même, où Jésus-Christ tout de même n'est pas qu'un homme, mais plutôt un ange, un ange supérieur qui s'est fait homme. Toujours est-il que, alors que les tractations se font ainsi, de la part de Constance II, et bien, Hilaire lui, en exil en Frigie, il écrit ces deux traités majeurs, qui feront de lui un docteur de l'Église, le De Trinitaté et le De Synodis. Mais cette fois, il ne le fait pas simplement par sa propre réflexion. Il s'imbibe de ses puissants prédécesseurs. Il étudie les pères grecs. Il étudie surtout Origen. Et on peut dire que ses écrits entrent dans une grande précision métaphysique. Il servira, lors de son retour d'exil, de pont entre l'Église d'Occident, qui évidemment n'a pas ce genre de réflexion-là, n'ayant pas bénéficié de la philosophie grecque, et l'Église d'Orient qui est beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus avancée sur le domaine de la métaphysique en particulier. C'est en son De Trinitaté, son livre sur la Trinité, qu'il expose le motif même de sa conversion. Sa conversion a été la découverte profonde et radicale de ce mystère. Sinon, il ne serait pas chrétien. Et à partir de là, il établit avec des outils intellectuels ce que plus tard, je dirais, mais on saura que reprendra par exemple saint Thomas d'Aquin dans une synthèse particulièrement réussie, à travers tous les écrits des Pères. Il montre quoi? À partir principalement de l'Écriture, que manifestement, on le voit, le Verbe de Dieu est de même nature que le Père. Il s'appelle aussi le Fils. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce qu'il suffit de lire l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Et par Lui tout a été fait et sans Lui rien ne fut. On ne peut pas prendre cela au sens métaphorique, d'autant plus que Jésus le confirme, quand il dit que de toute éternité, dans le principe, dès le commencement, il est. Donc au plan métaphysique, ça veut dire au plan de l'analyse de ce que c'est que l'être, on doit le dire effectivement. Le Père et son Verbe sont de même nature, homo ou zion. Alors évidemment, il se confronte à des objections. On voit bien ce fameux texte où Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Alors il donne à ce niveau-là des règles d'interprétation qui peut-être à notre époque ne seront plus gardées comme telles, mais qui à son époque vont convaincre énormément d'évêques de rejoindre le camp de ceux qui sont fidèles au magistère dans le concile de Nicée. Quand le Christ dit, le Père est plus grand que moi, il faut considérer deux choses en Lui. Il a deux natures qui sont unies. Et donc, il peut parler parfois de sa nature divine. Alors il dit, le Père et moi, nous sommes un. Mais quand il parle depuis sa nature humaine, Lui qui s'est fait homme, qui s'adresse aux hommes, et cette nature humaine, elle est complète. Alors, il est une créature. Et sous ce rapport-là, le Père est plus grand que Lui. Ça restera l'outil d'interprétation de ce passage pendant à peu près 1800 ans. Il faudra le XXème siècle pour qu'on ait un regard peut-être plus profond. À savoir que quand le Fils dit cela du Père, le Père est plus grand que moi, c'est la personne du Fils incarné qui parle. Et que donc, cela indiquerait quelque chose dans la Trinité. Mais quelque chose qui évidemment ne s'oppose pas au fait qu'ils sont absolument égales en dignité, en éternité, en nature évidemment. Donc le Fils est vraiment Dieu. Mais qu'il y a dans la Trinité une relation d'immenses déférences. À savoir que le Fils n'est que dépendant du Père. Il tient tout du Père. De même, quand par exemple il dit, la date de la fin du monde, nul ne la connaît. Pas même moi le Fils, mais seul le Père dans son éternité. Et bien, il signifie par là qu'il tient tout de son Père. Il n'est que le Verbe du Père, ça veut dire la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Et en tant que connaissance évidemment, il peut dire, il est plus grand que moi puisque je tiens tout de lui. Et quant au Père, puisqu'un Père évidemment, tient tout du fait qu'il est Père, du fait qu'il a un Fils. Et bien, il peut dire la même chose. Donc, un mystère interne à la Trinité, mais qui ne pouvait pas être manifesté à cette époque-là. Parce que c'était trop profond, les gens n'auraient pas compris. Il fallait établir d'abord, en toute force, qu'ils sont de même nature, absolument égaux, en dignité. Et ce sera ensuite établi du Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque. Finira par dire le credo occidental entre le Père et le Fils, qui est Dieu lui-même. Parce que leur amour infini est éternel et est Dieu. À cette même période, donc durant son exil, il écrit, je l'ai dit aussi, le livre des Synodes. Le livre donc des conciles, si on peut dire, où il réunit tout ce qu'il trouve en Orient. Des documents, des réunions œcuméniques, qui ont défini la foi. Et c'est très important, parce qu'il les réunit ainsi. Et il peut les rapporter ensuite, dans la partie occidentale de l'Empire. C'est ainsi que sera fécondé tout l'Occident, par, je dirais, les conciles œcuméniques, qui ont déjà eu lieu à cette époque-là en Orient. Et donc ce sera un apport absolument lumineux, important. Parallèlement, il passe cette période-là, à combattre intellectuellement, dans des sortes de disputatio. Il le fait aussi par écrit. On constate que dans ses écrits, il est extrêmement dur évidemment, avec les vrais Aryens. Ceux qui considèrent que le Fils n'est qu'un homme. Par contre, il se montre beaucoup plus doux, beaucoup plus conciliant, avec les semi-Aryens. Donc ceux qui disent, manifestement, il n'est pas qu'un homme. Il est plus grand. Il est un être supérieur fait homme. Et il essaye de les concilier, de les amener à comprendre qu'en fait, il n'est pas qu'un ange. Non, ce n'est pas ça. Il est vraiment Dieu. Et donc il pense comme ça, les amener à l'entièreté de la foi catholique. Il est quelque part un modèle, surtout pour notre époque. Je l'ai dit, on peut trouver cette conception-là, un petit peu, chez les témoins de Jéhovah. Et on est souvent habitué à voir les chrétiens nicéens, catholiques, orthodoxes, se comporter très durement avec les témoins de Jéhovah, en traitant leur hérésie d'antéchrist et de sectes. En réalité, on voit chez saint Hilaire, les premières pratiques de l'œcuménisme, telles que l'Église le verra toujours. À savoir, on est plein de charité envers les hommes. Et par contre, on est ferme, précis, en ce qui concerne la foi, mais sans jamais se départir de cette humanité, de cette douceur. Et on confie à l'Esprit-Saint le soin de convaincre celui à qui on s'adresse. Cette douceur, cette intelligence, ce respect de l'autre, amènera bien des semi-aryens à se convertir au catholicisme nicéen plénier. Alors, il me faut lire ici un petit extrait qui est fondamental dans son œuvre sur la Trinité. Quand il s'appuie sur le texte « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Je sais que certains exégètes modernes ont prétendu que ce texte avait été rajouté ensuite, à l'époque justement du IVe siècle. Pas du tout. Pour lui, c'est véritablement le commandement du Seigneur. Et à partir de là, voilà ce qu'il dit. Et donc, je lis cet extrait afin qu'on comprenne comment il a vraiment écrit un traité de théologie, en latin, adapté aux occidentaux. Le Christ ordonna à ses apôtres de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en reconnaissant l'auteur, le Fils unique et le don. L'auteur de tout est unique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. Et un seul Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui tout existe. Et un seul Esprit, don répandu en tous. Donc tout est ordonné selon les puissances et les qualités des trois personnes divines. Un seul être tout-puissant, de qui tout vient. Un seul engendré, par qui tout est. Un seul don, source de l'espérance parfaite, le Saint-Esprit. Rien ne manque à une telle perfection, qui embrasse dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'immensité dans l'éternel, la vue de Dieu dans l'image, sa jouissance dans le don. Alors certains pourraient critiquer ce texte en disant, mais on dirait qu'il est sabélien, qu'il considère que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois modes d'action. À savoir, le Père est dans l'éternité. Le Fils vient prêcher. Et c'est le Père qui vient prêcher, en fait. Et le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. C'est tout simplement le Dieu unique qui vient dans notre cœur. Non. Il a bien établi que même si on attribue au Père et au Fils et au Saint-Esprit des actions vers nous qui sont différentes, c'est par mode d'attribution qu'on le fait. Mais qu'ils sont bien trois personnes de l'unique Dieu. Le Dieu unique, celui qui se manifeste dans sa vie par ces trois essences. Par ces trois personnes. À cette période-là, il essaye aussi de parler à l'empereur Constance II et à le convaincre de la vérité de la foi catholique. Il se rend vite compte que c'est un homme convaincu de la fausseté de la foi nicéenne, un homme véritablement convaincu que le Christ n'est qu'un homme et qui utilisera tous les moyens, y compris la ruse, mais peut-être pas la mise à mort. C'est la seule chose qu'il s'interdit pour unifier son empire autour de cela. Si bien qu'il aura par la suite des propos très durs avec Constance II et il les maintiendra même après sa mort lorsque Julien, l'empereur suivant, celui qui a apostasé carrément tout le christianisme pour en revenir à la religion païenne, sera là. Il a des mots moins durs pour Julien finalement que pour Constance II, qu'il appelle l'antéchrist en personne. Il s'appuie sur cela, pour cela sur une épître de saint Jean. Qui est l'antéchrist? Sinon celui qui nie le Fils. Que le Fils et le Père soient un seul Dieu. Toujours est-il qu'on voit à travers cette colère de saint Hilaire vis-à-vis de l'Empereur et vis-à-vis des Ariens, ce qui sera un peu le climat, le climat permanent de l'Église orientale, la partie plus orientale. Parce qu'en Occident, malgré tout, étant donné qu'il y a moins de culture, il y aura moins aussi de bagarres théologiques. La foi nicéenne s'imposera petit à petit et beaucoup plus paisiblement. On peut dire que des haines intellectuelles irréparables, irréconciliables s'établiront dans l'Orient et dureront, dureront jusqu'à maintenant. On considère encore maintenant qu'il y a des églises qui sont sabéliennes, qui sont monophysites. Ça veut dire qu'ils ont sur la question de l'être du Christ une conception qui n'est pas celle de l'Église catholique. À savoir que dans le Christ, les deux natures humaines et divines sont mélangées pour former une sorte de mixte, chose absolument impossible. Comment le fini dans sa nature humaine pourrait-elle se mélanger comme dans un café quand on met le lait avec sa nature divine. Ces divisions internes où l'orgueil se mêle beaucoup parce qu'évidemment, on n'a pas toujours cette douceur que manifestera saint Hilaire avec les semi-aryens, on a aussi la violence qu'il a par rapport aux vrais ariens. Et bien cette division interne affaiblira non seulement l'Église à la suite de la mort de Constance II, mais je dirais dans toute sa durée. Et lorsque naîtra l'Islam à partir d'un prophète venant du désert d'Arabie, elle sera peu armée pour résister à cette foi qui est simple, carrée, native et qui s'impose par la force. Qui s'impose aussi, comme le faisait Constance II, par la promesse de poste de fonctionnaire, à condition qu'on partage cette foi-là de type arien. Pourquoi saint Hilaire mérite-t-il le titre de saint Athanas de l'Occident ? Et bien parce que son combat est complet, son combat est donc intellectuel avec une très grande précision. Son combat est aussi dans la discussion, il débat avec les hérétiques, il leur parle, il essaye de les convaincre. Il réunit autour de formules qui sont fortes, tous les évêques qui sont, je dirais, nicéens. Et puis son combat est celui d'un saint. Il est en relation avec Dieu par la prière et on en voit un exemple, par exemple dans son livre sur la Trinité au chapitre 1 verset 6, j'en lis un extrait de la même façon. Quant à moi, dit-il, j'en ai conscience. Le devoir principal de ma vie est de m'offrir à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, pour que tout en moi, paroles et pensées, parlent de toi et de toi seul. Oui, la plus grande récompense que puisse m'apporter l'usage de la parole dont tu m'as gratifié, c'est de l'employer à te servir, ô toi mon Dieu, en proclamant ce que tu es, c'est-à-dire le Père de Dieu, unique engendré et en le démontrant à un monde qui l'ignore et à l'hérétique qui le nie. Oui, vraiment, c'est là, je le déclare mon seul désir. Toutefois, j'en ai grand besoin. J'implore dans la prière la grâce de ton secours et de ta miséricorde pour que le souffle de ton esprit gonfle les voiles de ma foi et de notre foi, tendue pour toi. Qu'ils nous fassent avancer dans ce voyage qu'est l'enseignement que nous commençons de donner ici. Accorde-moi, Seigneur, de donner aux mots leur véritable sens, prodigue la lumière à mon esprit, la beauté de l'expression à mon style et établis ma foi dans la vérité. Accorde-moi de dire ce que nous croyons. Selon le devoir qui nous incombe à nous, évêques, après avoir appris des prophètes et des apôtres que tu es le seul vrai Dieu et qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, donne-nous de te célébrer, de te rencontrer à la négation des hérétiques, donne-nous de te proclamer toi Dieu et non pas le faux Dieu des hérétiques. On le voit, il y a en lui, je dirais, toute la caractéristique d'un homme qui ne fait pas que penser Dieu. Ce n'est pas un philosophe, c'est un chrétien. Il y a un homme qui a rencontré Dieu, qui vit de lui, il habite en lui par la prière. C'est manifeste et c'est quelque chose évidemment qui stupéfiait à cette époque-là. Tous les philosophes qui, un petit peu comme Spinoza à l'époque moderne, considéraient Dieu plutôt comme un principe dont il démontrait l'existence mais avec qui il n'avait aucune relation intime. Évidemment, avec un tel adversaire, les Ariens sont furieux, ils se rendent compte que cet homme-là ne peut pas rester en Orient. On a affaire effectivement à un perturbateur de l'Orient disent-ils et ils se plaignent auprès de l'empereur en disant, il a réclamé lors du concile de Céleucie en 359, une séance publique de disputatio, de discussion et là ça a été un coup terrible parce qu'il a convoqué tous les intelligents du côté de l'arianisme et il les a confondus par sa parole puissante et donc il réclame son renvoi, son renvoi en Occident et l'empereur Constance II l'accepte donc il peut revenir d'exil, il passe par Constantinople, il passe aussi par Rome et il revient enfin à Poitiers où là l'accueil est triomphal parce que sa réputation s'est répandue dans tout l'Empire. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne retrouvera pas son siège épiscopal par Constance II, mais bien par Julien l'apostat, ça veut dire qu'il remettra la place qu'il occupait et là il continue de travailler, à savoir qu'il se rend compte qu'il y a deux leaders ariens en Gaule, l'évêque d'Arles et aussi l'évêque de Périgueux, il faut les déposer de leurs sièges épiscopaux. Il faut aussi convaincre maintenant les évêques de l'Empire romain latin de ceux qui sont hésitants, de rejoindre la foi catholique, de la confesser en plénitude et ceux qui sont tombés dans l'arianisme, et bien il faut leur pardonner et les réconcilier. Et sa méthode, sa méthode pastorale fonctionne, ça veut dire que l'hérésie arienne s'éloigne de la Gaule. C'est ce qu'écrira plus tard Sulpice Sévère, il dit « Tout le monde reconnut alors que notre Gaule fut débarrassé de l'hérésie criminelle par le zèle d'Hilaire de Poitiers. » Évidemment, il ne faut pas croire que cela se fera sans combat. Il ne cesse de voyager, il se rend par exemple à Milan au Concile, il doit assister pour défendre de nouveau la foi catholique, même s'il constate que le peuple de Dieu lui, les fidèles qui n'ont pas fait de théologie, ils écoutent manifestement la vraie, la saine parole de Dieu. Ils constatent parfois et ils l'écrit avec quelque chose qui pourrait tellement être actuel. Les oreilles du peuple chrétien sont plus saintes que le cœur de leurs évêques. Alors parallèlement, le peuple s'enthousiasme parce qu'il constate que leur évêque est capable de faire des miracles, en tout cas ils s'en racontent, mais surtout parce qu'on ne sait pas si ces miracles sont réels ou s'ils sont parce qu'on prête aux riches, je dirais dû à la piété du peuple, surtout ils constatent son extrême charité, ça veut dire qu'il se dévoue, il n'est pas qu'un intellectuel, il se dévoue pour le peuple qui connaît des misères à cette époque-là. Lorsqu'il revient à Poitiers après le concile de Milan, et bien il rédige son livre qui s'appelle Contre-Auxens et là le thème principalement c'est la distinction entre le pouvoir de l'empereur et le pouvoir des évêques. Il faut bien distinguer les choses, toujours ce problème, ce problème je dirais de ces deux pouvoirs qui se mêlent à cause de l'origine du christianisme dans l'Empire romain à une époque où lorsqu'il était païen, l'empereur avait le titre de Pontifex Maximus, ça veut dire de prêtre suprême de la religion. Il faudra du temps pour que petit à petit ce titre soit revendiqué par les papes afin de les retirer au roi politique et donc que la chose se mette en place comme avait dit Jésus, ce qui est à César, rendez-le à César, donc toute la gestion profane de ce monde et ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu, donc ce qui concerne la foi, le développement de la charité, la pastorale chrétienne, la préparation à la vie éternelle. Les dernières années de sa vie, eh bien, seront des années de paix, sans doute. On peut dire qu'il ne participe pas, il n'en a plus besoin, au concile de Paris qui a lieu en 361, donc il a à cette époque-là 45 ans. Et on peut dire que ce concile, s'il n'y est pas physiquement, en tout cas, est manifestement marqué par ses idées. Elle les répande, elle les impose en Gaule. Par contre, lui, il se donne maintenant, plus intérieurement, retiré dans la solitude de sa petite ville et dans ce qui lui plaît, à savoir répandre la parole de Dieu par l'écrit, eh bien, il rédige des choses. Il rédige de grands livres, comme par exemple, le Traité des mystères, qui est carrément une catéchèse, adaptée à tout le monde, où il reprend les mystères du Christ avec ordre, avec aussi, je dirais, leur sens allégorique. Parce que, quand le Christ fait des actes matériels, évidemment, il parle de la manière dont nous devons nous comporter, mais aussi de ce qui va se passer dans l'autre monde. Il ne faut pas regarder, par exemple, sa salive, quand il crache par terre pour prendre de la boue et ouvrir les yeux de l'aveugle, comme étant simplement un acte physique. Il est évident qu'il ouvre les yeux intelligents, de l'intelligence humaine, spirituelle, avec sa parole, qui est symbolisée par sa salive et la boue, qui est symbolisée par le réalisme d'un comportement d'une intelligence qui regarde la réalité créée par Dieu. Il y a, je dirais, dans de tels commentaires allégoriques, ce qui se passera plus tard avec saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il dit « foi et raison », donc foi, c'est la parole de Dieu, la salive du Christ, et raison, c'est donc l'observation du réel, et donc la terre, la terre qu'on regarde telle qu'elle est, avec l'humilité de l'intelligence. Foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Ce sera canonisé dans la pensée, plus tard, de saint Thomas d'Aquin. C'est à cette époque-là aussi qu'il écrit un commentaire des psaumes. Les psaumes, ce sont les poèmes de l'Ancien Testament, qu'on attribue à David, et aussi au roi Salomon, et à d'autres auteurs, et qui parlent un petit peu de toutes les situations que peut vivre un homme. Et bien il en fait un commentaire, non seulement d'exégèse, ça veut dire qu'il regarde le sens littéral, mais il se penche aussi sur le sens qui peut être appliqué actuellement à tous ceux qui vivent des détresses et des joies dans leur vie. Et aussi au Christ, parce que le Christ a vécu tout ce qu'on a vécu, sauf le péché. Il ne peut commenter que 58 des 150 psaumes, mais il dit ceci, il ne fait aucun doute que toutes les choses qui se disent dans les psaumes doivent être comprises selon l'annonce de l'Évangile par Jésus-Christ. De façon à ce que, quelle que soit la voix avec laquelle l'esprit des prophètes a parlé, tout soit cependant rattaché à la connaissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son incarnation, sa passion, le royaume à venir et la gloire et puissance de notre résurrection future. Voilà, tout y est présent, sens allégorique, sens moral pour notre comportement et sens eschatologique parce que la vie éternelle est annoncée de manière cachée dans ces psaumes. Et il a toujours son tempérament qui mêle à la fois une grande fermeté dans la foi et une grande douceur dans les relations interpersonnelles. C'est le secret finalement du Christ lui-même. On disait que le Christ en lui s'unit de manière absolument unique, la vérité et l'amour. Et bien saint Hilaire évêque était l'image du Christ et c'est comme ça que ses contemporains l'ont reçu. On ne sait rien des circonstances de la mort de saint Hilaire en 367, il a donc 52 ans. C'est une mort qui extérieurement en tout cas paraît paisible. Mais ce qu'on sait sans doute en regardant la mort de tous les saints, c'est que Dieu, qu'il avait si bien servi, le servit en retour en façonnant son cœur pour la vie éternelle. Sans doute lui envoya-t-il les épreuves qu'il fallait afin de développer dans son cœur, son cœur d'évêque, son cœur donc qui forcément, parce que le ministère d'évêque est risqué, on s'y bagarre, on défend des choses et donc quelquefois on se durcit, on a les mains, je dirais, dans la glaise et donc on se salit. Et bien on peut être certain que Dieu façonna son cœur dans les dernières années de sa vie, il meurt jeune, 52 ans, dans l'humilité. Si bien qu'il est entré maintenant dans la gloire où il protège l'Église et en particulier l'Église de l'Occident, qu'il a tellement, je dirais, aidé à façonner. À la fin de sa vie, Hilaire avait érigé une sorte d'Église, une sorte d'oratoire qui était dédié aux martyrs romains de l'année 300, 363. Par exemple, saint Jean et saint Paul, ceux-ci avaient refusé d'offrir de l'encens à la statue de Jupiter et ils furent décapités sur l'ordre de Julien l'Apostat. Donc, il avait érigé pour eux un tombeau. Et bien, son corps est déposé dans le tombeau même. Et on peut, en se rendant à Poitiers, dans, je dirais, l'Église Saint-Hilaire-le-Grand, on peut se recueillir sur le lieu de son tombeau, là où repose son corps en attendant la résurrection. Son culte se répandit très vite dans toute la Gaule parce que le peuple de Dieu, reconnaissant, savait qu'il avait affaire avec lui à quelqu'un qui avait illuminé leur intelligence, pour leur permettre de mieux aimer le Seigneur dans la plénitude, à savoir, y compris dans ses saints, qu'il nous donne depuis le ciel pour nous aider. Donc, la foi de Saint-Hilaire est pleinement catholique. Et le nombre de communes qui portent son nom, Saint-Hilaire-du-Harquette, etc., dans tout l'ouest de la France, mais aussi bien ailleurs, est innombrable. Au XIIe siècle, quand les pèlerins venant de France, mais aussi de Germanie, se rendaient en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, et bien une des étapes était justement l'Église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. Et là, on se recueillait, on se confiait et on demandait à ce grand saint de protéger la plénitude de la foi catholique, dans son propre cœur et dans l'Église. Je terminerai cette vie de Saint-Hilaire par ce texte, qui certainement est celui dont il vit maintenant dans l'éternité. À propos de ce commentaire, quand il commente la phrase, « L'Esprit-Saint souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né de l'eau et du souffle de l'Esprit. » C'est dans Jean chapitre 3, verset 8. Et Saint-Hilaire commente, il dit, « Je m'attache sans savoir à la foi qui m'a converti, qui m'a fait renaître. Et ce que j'ignore, je le tiens dorénavant. Je renais sans m'en rendre compte d'une renaissance efficace qui vient de cet Esprit qui vient en moi. Mais pour l'Esprit, il n'est pas de mesure lorsqu'il s'agit de parler, quand il veut, de ce qu'il veut, là où il veut. La raison de sa présence ou de son absence, même si j'ai conscience de son assistance, je l'ignore. » Maintenant qu'il voit face à face le Saint-Esprit dans l'éternité, et bien il a pu constater que, même s'il n'a pas vu le succès complet de ses œuvres, puisque l'arianisme après sa mort a subsisté quelque temps, il en a vu le succès complet dans l'éternité.